Sur le parvis de la gare de Kramatorsk, des dizaines de corps, maculés de sang, et quelques mètres plus loin, les restes d'un missile russe. C'est hier matin qu'il s'est abattu sur cette gare du Donbass, au moment même où des civils tentaient de fuir cette région de l'est de l'Ukraine. Le bilan provisoire est très lourd, plus de 50 morts, dont plusieurs enfants, et une centaine de blessés. Je me suis mise à l'abri comme j'ai pu. Tout le monde paniquait, les gens criaient, pleuraient. J'ai vu une femme blessée. Elle saigna abondamment. On l'a emmenée quelque part dans une pièce. Il y avait aussi plusieurs personnes blessées. J'ai vu des gens allongés devant le bâtiment. Je ne sais pas si elles étaient blessées ou mortes. Il y avait des gens dans ce train. Ils étaient prêts à partir. Le train était censé partir dix minutes plus tard. Cela signifie que des gens étaient déjà assis à l'intérieur, avec des animaux, avec des enfants. Certains étaient debout aux portes et disaient au revoir. Un massacre dans lequel Moscou nie toute implication. Le ministère russe de la Défense accuse même Kiev d'être à l'origine de la frappe pour empêcher le départ de la population. Après la découverte de charniers dans plusieurs villes ukrainiennes ces derniers jours, la communauté internationale s'indigne une nouvelle fois. Hier, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est rendue à Boucha, une ville devenue le symbole des exactions russes. L'impensable s'est produit ici. Nous avons vu le visage cruel de l'armée de Poutine. Nous avons vu la désinvolture et la froideur avec laquelle ils ont occupé la ville. Ici, à Boucha, nous avons vu notre humanité se briser. L'Europe, au chevet de l'Ukraine. C'est le message qu'a voulu faire passer Ursula von der Leyen, qui s'est ensuite rendue à Kiev pour y rencontrer le président Zelensky. Nous avons entendu vos demandes très clairement. Et aujourd'hui, nous sommes ici pour vous donner une première réponse positive. Dans cette enveloppe, cher Volodymyr, il y a un pas important vers l'adhésion à l'Union européenne. Je vous demande de nous aider. Il faut durcir les sanctions. Il faut en faire plus. Sinon, la Russie n'écoutera personne. La Russie, qui après plus d'un mois de guerre, change de stratégie en Ukraine. Face à ses échecs opérationnels dans le nord du pays et à Kiev, l'armée russe concentre maintenant ses efforts sur la région du Donbass, dont Moscou contrôle une partie depuis 2014. Et jeudi, pour la première fois depuis le début de l'invasion, le porte-parole du Kremlin a reconnu des difficultés. Nous avons subi des pertes de troupes militaires importantes et c'est une immense tragédie pour nous. Des forces russes en repli et soupçonnées de crimes de guerre qui accusent, elles aussi, les militaires ukrainiens d'exaction. Sur cette vidéo, authentifiée par le New York Times le 4 avril dernier, des soldats russes baignant dans leur sang, l'un d'eux est achevé à bout portant. Interrogé lors d'une réunion de l'OTAN, le ministre ukrainien des Affaires étrangères affirme qu'une enquête doit avoir lieu. Vous ne comprenez pas ce que l'on ressent lorsque des soldats russes violent des enfants. Ce n'est pas une excuse pour ceux qui enfreignent les règles de guerre de part et d'autre de la ligne de front. Mais il y a certaines choses que vous ne pouvez tout simplement pas comprendre. Après l'attaque de la gare de Kramatorsk hier, des évacuations de civils ont eu lieu aujourd'hui par la route. Le gouvernement ukrainien continue d'appeler la population à fuir l'est avant une probable offensive russe d'envergure dans cette partie du pays. Selon certains observateurs, Vladimir Poutine viserait une conquête totale du Donbass avant le 9 mai, date anniversaire de la victoire des Russes contre les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale.